Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur le BTC Fastodlar, on va voir qu'est-ce qu'il faut bien entendu lire pour celui-ci, est-ce qu'on est déjà dans une tendance baissière qui commence maintenant ou est-ce qu'on est encore et toujours dans cette horizontalité, on va dire ça comme ça avec notre petit BTC, on va analyser ça également deux jours sans vidéo, mais pourquoi ? Parce que tout simplement il ne se passait rien, quand c'est horizontal, que voulez-vous que je vous dise, à part comme hier on est à plat et il ne s'est rien passé, le décompte de vagues est extrêmement difficile, on attend qu'il valide ces vagues et puis voilà, donc grossièrement c'était un moment de latence et quand il y a un moment de latence, je ne vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos où je ne dis rien de plus et supplémentaire à la vidéo précédente, tout avait été dit dans la vidéo précédente où on parle de la cassure du triangle potentiel, où on parle potentiellement du triangle qui doit continuer, etc. Bref, tout a été dit dans la vidéo précédente d'il y a 3, 4 jours peut-être maintenant, c'est vraiment beaucoup, mais peu importe, quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, je ne fais pas de vidéo. Au pire, si je faisais des vidéos, ça ferait quoi ? Et même au mieux, en fait, je ne vois même pas la raison, ça ferait qu'embrouiller les idées. Est-ce qu'on est encore dans ça et on ferait plein de plans, etc., des micro-plans en horaire, etc. ? Non, vraiment, ce n'est pas utile, donc pas de vidéo et à contrario, on fait avec, on attend et c'est le BTC qui est finalement grand chef. Maintenant, aujourd'hui, enfin, il nous a fait une belle petite bougie rouge et encore vraiment pas, ce n'est pas extraordinaire non plus. La seule chose qui est assez intéressante, c'est qu'elle commencerait déjà à casser des racines, donc clairement, donc également à casser les supports obliques, comme vous voyez ici en bleu, clairement, maintenant, on devrait privilégier un plan soit de baissier, soit au contraire d'horizontalité. On va regarder ça ensemble directement, bien entendu. Juste avant, encore une fois, un grand merci à toutes les dernières donations, même durant les jours de pause, il y a des gens qui ont fait des donations. Merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous, finalement, que la chaîne est toujours aussi productive et régulière. Merci à vous. Vous savez, contre une donation, je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Eliott en français. Comme ça, de votre côté, eh bien, c'est premièrement facile d'accès. Vous pouvez également faire vos propres plans de trading, haussier, baissier, mettre vos stop loss, vos TP et vos points d'entrée également de manière calculée et non pas hasardeuse. Et en plus de ça, si vous désirez, vous pouvez également me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas. Je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant, on agrandit l'écran et c'est parti. Alors, premièrement, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le triangle. Alors, on a travaillé le triangle, etc. ensemble. Et à côté, je vous avais dit, il y a un deuxième plan potentiel. On reste vraiment dans un, comment dire, un BTC qui est horizontal. Donc, on devrait voir également d'autres plans se faire, mais avec certaines chances, oui ou non, de se réaliser avec les statistiques, etc. Le deuxième plan, c'est celui-ci, d'accord ? Celui-ci, je n'ai pas changé, etc. Il est indiqué. Donc, déjà un BTC, en fait, qui baisse malgré le fait qu'on ait une énorme grosse zone de consolidation. La chose, maintenant qu'on voit ensemble, c'est surtout, est-ce qu'il va maintenant baisser de manière drastique et directement, entre parenthèses ? Encore une fois, directement, c'est un terme qu'il faut prendre avec des pincettes. Ça peut être une semaine, deux mois, peu importe. Enfin, deux mois, là, j'exagère. Mais une semaine, deux semaines, voilà, ça, c'est plus correct. Ou au contraire, on devrait plutôt voir ceci, c'est-à-dire un BTC qui va, lui, durer plus longtemps. Et là, je peux exagérer, dire par exemple deux semaines, un mois, deux mois peut-être, d'accord ? Là, je peux y aller. Mais donc, un triangle qui consolide plus longtemps. Donc, on va regarder ça ensemble, clairement. Premièrement, mais il faut savoir que le triangle, moi, pour ma part, je le commence comme suit. C'est-à-dire qu'on commence, premièrement, pour descendre, ici, en A. D'accord ? Vous voyez le A, ici, en jaune, en parenthèse. On nous ferait, pour être dans ce triangle, ici, en blanc, une, deux, trois, quatre, cinq, ABCDE, pour aller chercher la B en parenthèse, pour enfin cracher et casser le triangle à la baisse. Maintenant, actuellement, ce qu'on peut observer, premièrement, c'est qu'on casse, ici, une... Pas une résistance, j'allais dire résistance, mais oblique, pardon, ici, comme vous voyez, qui, eh bien, joue le rôle de support. Excusez-moi un peu de mal, mais ce n'est pas grave. Bon, ici, qui joue le rôle de support. Maintenant, clairement, on le voit, on l'a pété à la baisse. Donc, clairement, est-ce que, premièrement, il faut déjà privilégier la baisse ? Eh bien, pour ma part, vous allez voir que oui. Et en plus de ça, par rapport au triangle, dans le triangle, vous le savez, on ne peut pas avoir de flat. D'accord ? C'est-à-dire qu'ici, clairement, eh bien, on va dans une A, vers une B en W, X, Y. D'accord ? On remonte en A, B, C. Et ceci, pour continuer à consolider plus longtemps et continuer à monter vers les 11 300, 11 400 dollars, devrait être compris dans une W, X, Y. J'espère que c'est assez visible à l'écran. Désolé pour les débutants, plein de termes, etc., super complexe. Mais là, j'explique la théorie et j'explique pourquoi est-ce que, finalement, la W, X, Y se retrouverait invalidée. On retrouve notre W qui se ferait en ABC, notre X qui se ferait en ABC, en flat, non pas en flat, en zigzag, peu importe. Et puis, après, notre Y qui remonterait. D'accord ? Pour aller chercher ici le grand sommet de C, comme vous le voyez. Malgré tout, vous le savez, une W vers une X ne peut pas, et donc, surtout, la X, en fait, ça, c'est une petite règle. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Je suis super rigoureux sur les règles, et dès que je vois qu'une X dépasse la racine qui est indiquée ici, et bien, tout simplement, de sa figure, et bien là, donc, qui corrige plus de 100% de retracement, mais clairement, pour moi, ce n'est plus une X. Donc, ici, monter en W, X, Y, ce n'est plus possible. D'accord ? Donc, pour moi, premièrement, la W, X, Y est invalidée. Elle est invalidée. Ensuite, c'est-à-dire que, ben, cette W, X, Y, devant vous, je vais l'effacer. Juste comme ça, on voit comment on réfléchit, etc. J'essaie de rendre ça, encore une fois, assez pédagogique et assez interactif. Donc, ici, clairement, ben, la W, X, Y, finie. Je ne peux plus l'aborder. C'est plus celle-ci qui existe, c'est-à-dire qu'on a cassé la racine, d'accord ? Par après, ben, il nous reste quoi ? Potentiellement une ABC. Mais la chose, c'est que, si on part dans ce contexte-là, on ne peut pas monter en flat. Vous savez, il n'y a pas de flat. Attention, je le précise. Il n'y a pas de flat dans une triangle. Donc, déjà, pas de flat ou quoi que ce soit. Il ne faut pas penser à une flat pour aller chercher la C là-bas. D'accord ? Donc, premièrement, ben, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt indiquer ma C là, d'accord ? Dans ce contexte-là. Et puis, ben, indiquer où ? Ma D à la fin de la figure après. Le souci, ici, c'est que, regardez, si on part dans ce contexte-là, on nous ferait une racine là, d'accord ? Vous voyez. On irait chercher notre A, notre bas de B, notre O de C, et notre D qui transpercerait, eh bien, le bas de notre B. Clairement, pour un triangle, ce n'est pas propre du tout, et puis même, ce n'est pas du tout ce qu'il faut privilégier. Au contraire, d'accord ? Triangle barrière, etc., que ça existe. Mais des triangles où il n'y a pas, finalement, de support qui s'indiquent, ben, c'est un peu compliqué, d'accord ? Ça n'existe pas, en gros. Donc, ici, clairement, il faut comprendre que ce triangle-ci, maintenant, commence à être bancal. Donc, clairement, franchement, pour ma part, je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Pour moi, en tout cas, il est pété vers le bas, le triangle chartiste simple, et, en plus de ça, les élèves au tuyau m'indiquent qu'il ne tient plus. De ce fait-là, alors, regardez bien, le deuxième plan, il n'est toujours pas effacé, il est toujours existant, même s'il rentre dans des statistiques faibles. Vous le savez, avec le PDF, ici, les statistiques vite fait, on va regarder ensemble, on a des stats, bien entendu, des pourcentages, etc., de retracements, on travaille avec ça. Là, maintenant, actuellement, on va regarder ce plan-ci et on va regarder les statistiques. Premièrement, elles sont extrêmement rares. Vous allez le voir, c'est des statistiques qui sont vraiment, évidemment, on joue sur du 15%, des choses comme ça, de probabilité, c'est quelque chose de rare. Maintenant, quand ça se produit, on doit l'acter, on doit, encore une fois, dire, bah oui, ok, c'est potentiellement ça, même si, encore une fois, une analogie avec, je ne sais pas moi, une belle voiture dans la rue, imaginons que vous voyez une Rolls dans la rue et ce n'est pas parce qu'on voit très rarement des Rolls que vous devez vous dire, ben non, en fait, ce n'est pas une Rolls, ça devait être une Mercedes, j'ai sûrement mal vu, etc. Donc, bien entendu, même si les statistiques sont rares, quand on voit les choses se produire, on dit, c'est ça, ok, même si c'est rare, même si ça avait une statistique de 15% de se produire, ben c'est ça. Dans ce cas-là, ben moi, je pars dans ce plan. Alors, pourquoi ? Parce que le triangle, je vous ai montré, la WXY qui est invalidée, le triangle, etc., avec une flat dedans, ça ne passe pas. Enfin, bref, le support oblique est pété, à mon sens. Donc, après, il y a encore un plus gros support, juste un peu plus bas. Mais voilà, le premier support, on l'a pété, donc vraiment, c'est assez intéressant d'observer ça. Là, je suis en horaire, je crois que j'ai passé pour mieux travailler ça en 4 heures, parce qu'en 4 heures, ça ne sera plus visible, tout simplement, parce qu'en horaire, il y a trop de mèches, trop de bougies, donc du coup, ça sera invisible. Donc ici, on repart sur le plan, finalement, comme vous voyez ici, qui est baissier, qui est déjà dans les impulsifs bassières, pour déjà aller revoir les targets ici plus basses, directement des 7200, voire même plus bas encore. Alors, plus bas encore, ce sont les 5000 et quelques, mais là, ça commence à être vraiment très bas. C'est pour ça, je vous donne une prédilection pour un prix, c'est-à-dire aux alentours des 7200, même peut-être plus haut, mais on va regarder ça durant la vidéo, bien entendu. C'est-à-dire que maintenant, je vais commencer mes vidéos par ce plan-là, d'accord ? Alors, le triangle, d'ailleurs, il faudra que je le travaille, que je revoie, finalement, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme plan alternatif, mais ça ne sera plus le même triangle, d'accord ? Donc maintenant, à l'heure à laquelle je vous parle, je privilégie ceci. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que le BTC est extrêmement complexe à lire, il n'y a pas réellement de tendance indiquée. D'ailleurs, je préfère le préciser, quand est-ce qu'il faut trader, et c'est quand il y a le plus de facilité à trader, c'est quand il y a une tendance indiquée, soit haussière, soit baissière. Mais quand on est dans quelque chose qui est comme ici, pas baissier, finalement, et pas haussier, c'est-à-dire en gros range, c'est-à-dire vraiment stabilisation de prix à l'horizontale, quelque chose de piégeur, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Finalement, une chasse au stop dans tous les sens haussier, voire baissier, eh bien, c'est extrêmement complexe. Bien entendu que celui qui trade là-dedans, il doit avoir les tuts bien accrochés, et il doit savoir ce qu'il fait. Donc maintenant, bien entendu, là-dedans, voilà, j'encourage aucun néophyte pour parler comme ça, donc les experts, ceux qui ont de la bouteille et qui savent trader quand vous voulez, comme vous voulez, c'est vous qui êtes maître, mais les néophytes qui commençaient doucement à toucher au levier, etc., etc., au stop loss, au TP, etc., clairement, voilà, accrochez-vous et ne vous jetez pas dans le bain si vous ne le sentez pas. Franchement, ce n'est pas une blague. Faites du levier quand vous voyez une vraie tendance indiquée et que du coup, il est plus simple de rentrer en position pour avoir vraiment des vraies hausses ou voire des vraies baisses. Ça dépend si vous shortez ou vous faites des langues, mais vraiment des directions indiquées assez puissantes. D'accord ? Donc maintenant, ici, clairement, celui qui traite ça, compliqué, et en plus de ça, il joue sûrement, à mon avis, des intensités assez faibles et ne va pas sûrement, à mon avis, également parier sur la hausse infinie maintenant. Maintenant, clairement, à mon avis, le trader qui est là-dedans joue une stratégie d'orange entre en position, se contente de peu de gains, et puis revend et rentre en position, etc. Fait finalement, pas du scalp, mais du swing à très court terme, on va dire ça comme ça. D'accord ? Donc ici, clairement, voilà, néophyte, attention à toi, ne traite pas tout, et il faut que tu aies le courage d'admettre que le cours est compliqué, qu'il est piégeur et que ce n'est pas pour toi. D'accord ? Après, c'est chacun savoir comment est-ce qu'il est, mais voilà, c'est également une question de savoir reconnaître ses faiblesses et savoir également reconnaître son niveau. D'accord ? Donc ici, clairement, on commence enfin le décompte baissier pour moi. C'est-à-dire que là, on nous a fait une 1, une 2 en bleu, j'espère que c'est visible, il y a beaucoup de descents à l'écran. On nous a fait une petite 3. Alors, si je me rappelle bien, je vais te regarder combien elle a été cherchée. La 3 ici. Alors, la 3. Attendez, hop. Parce que maintenant, vu que ce plan-là, je ne l'ai pas touché depuis maintenant quelques jours, je ne sais plus combien on a été cherchée. La 3 était, ce n'est pas si petite que ça, au contraire, elle a été même cherchée au-dessus des 200. De visuellement, je pensais que c'était moins. Mais clairement, on a été cherchée au-dessus des 200. C'est la 4, en fait, qui est extrêmement puissante. Regardez bien. On avait déjà regardé ça. La 4 dépassait les 50 et 61,8% de Fibonacci. Donc finalement, une statistique qui est probable de, attendez, de tête, c'est, je vais te regarder, mais de tête, c'est de 60%, quelque chose comme ça. Donc ici, on parle bien de la 4. Attendez, je parle bien de la 4. Oui, de la 4. Et on a été cherchée ici des stats qui vont où est la 4. La 4 est ici. Donc, on corrige ici au-delà des 60. Donc, on a été chercher les stats qui vont à 15% de probabilité. Donc, on va regarder combien on a été cherchée. Comme je vous dis, on a corrigé au-dessus des 60, sauf erreur de ma part. Mais voilà, on a corrigé au-dessus des 61,8%. Donc, on a même presque été chercher les 76,4%. Extrêmement puissante, 15% de probabilité. C'est pour ça qu'on ne le joue pas. D'accord ? Bien entendu. Alors, encore une fois, je sais que les statistiques, c'est ennuyeux parce que du coup, ça vous empêche de rentrer dans certains trains. Et puis après, quand on voit que le train se réalise et que finalement, on aurait dû rentrer dedans, on se dit, mais mince, j'aurais gagné de l'argent, etc. Le truc, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans tous les trains. Il faut comprendre. Il faut jouer. Pour ma part, c'est comme ça que je le fais. Je joue les stats. C'est-à-dire que clairement, même si je vais louper certains trains, je vais en louper. Ça, c'est vrai. Mais je vais en louper moins que si je devais jouer de manière hasardeuse. Et surtout, je vais en perdre moins. C'est ça qui est bizarre à comprendre. Mais si on met ces statistiques de son côté, eh bien, normalement, on devrait avoir plus de trains gagnants que de trains perdants. Même si, ici, vous voyez bien qu'il y aurait eu un bon moment de short, on est d'accord. Mais voilà, ici, c'est un train qui est difficile à prendre et qui est contre la statistique. Et donc, pour ma part, je ne le joue pas encore une fois. Chacun est libre de faire comme il l'entend et comme il le veut. D'accord ? Maintenant, l'objectif, c'est de descendre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, on va regarder ensemble. Maintenant, je remets tout. On a vu que la 4 était extrêmement puissante. Donc, encore, ne pas oublier ici, les bleus sont les sous-vagues, tout simplement également, et bien des grandes en blanche. D'accord ? Donc, les grandes en blanche, elles sont juste là. D'accord ? Donc, maintenant, ici, clairement, on va regarder les objectifs finalement. On va réadapter tous les objectifs, etc. D'ailleurs, ici, les anciens petits rectangles qu'on peut bouger. Les objectifs pour le bas de 7,5 en bleu, d'accord, qui est ici. D'ailleurs, je vais la mettre en parenthèse, comme ça, on la voit bien. Excusez-moi pour tous les dessins, mais encore une fois, j'en ai besoin pour être clair avec moi, savoir où j'en suis dans le décompte, etc., et ne pas faire les choses de manière hasardeuse et ne pas oublier où est-ce que j'en suis parce qu'il y a beaucoup de détails à prendre en compte. Donc, maintenant, ici, premier objectif, encore une fois. D'ailleurs, non, le premier objectif était au 100% de Fibonacci, mais encore une fois, les tronqués, on ne les privilégie absolument pas. D'accord ? Donc ici, je ne vais pas laisser à 100, je vais carrément le déplacer à 161,8. Donc ici, l'objectif d'ailleurs atteint, eh bien, on va regarder de toute façon si c'est attenable ou pas, mais il serait atteint potentiellement si on ne faisait pas le sous des comptes des vagues, qui serait au 161,8% de Fibonacci. Deuxième objectif se retrouve ici, au 261,8% de Fibonacci. D'accord ? Donc ici, clairement, hop, j'ai retiré ces anciens rectangles, ici, là-bas en dessous. Donc là maintenant, d'ailleurs, eh bien, pour ma part, on devrait encore continuer à descendre avec notre petit BTC pour rechercher au moins cet objectif des 261,8%. Encore une fois, on peut faire des extensions, on va regarder ensemble ça directement par après. Donc maintenant ici, on met deux objectifs, d'ailleurs, je vais retirer celui-ci qui est atteint, celui qui veut jouer au rebond, il le peut bien entendu, mais après, dans mon plan, pour moi, ça m'indiquerait qu'un rebond de 4, de sous 4 en blanche ici. Donc maintenant ici, je pose en tout cas ma 5 là, où je donne cette prédilection d'objectifs pour cette 5 là, en bleu, mais attention, on n'a toujours pas travaillé les sous-vagues. D'accord ? On va regarder maintenant, clairement, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut voir ensemble, etc., etc. Donc ici, clairement une, on va chercher notre 2, on ira chercher une 3, on va regarder ça ensemble directement par la suite. Alors, je retire vite fait le RSI maintenant. Alors, c'est parti, on commence donc à sous des côtés, la 4 en bleu, vers la 5. On nous ferait comme indiqué, avec le RSI, pas compliqué ici, on nous ferait ici la racine, d'accord ? Si c'est bel et bien ça, descente en 5, d'accord ? Remontée en ABC, extrêmement puissante comme 2, je vais changer d'ailleurs la couleur, je vais le mettre en vert, et en vert, comme suit, voilà, on ira chercher une 3, une 4, et puis une 5, d'accord ? On va regarder bien entendu si ça corrèle ou pas, et si c'est propre pour cet objectif ici, là-bas en dessous, qui est au prix des 8 411 dollars, d'accord ? Encore une fois, là maintenant, on joue avec les statistiques les plus grandes, comme ça vous êtes au courant, c'est comme ça que personnellement je le fais. Alors, je prends mon petit Fibonacci, une extension, je vais au bas de ma 1 ici, ou plutôt au sommet de ma 1, je vais à la racine, ou plutôt profondeur de ma 2, l'objectif de cette sous 3, c'est normalement au minimum dans les statistiques les 161,8% de Fibonacci, donc ici aux alentours des prix pour la 3 des 8734 dollars, par après rebond de 4, bien entendu, parce qu'on ne descend jamais qu'avec des bougies rouges, il y a un moment où il y a des rebonds avec des bougies vertes, d'accord ? Comme toujours et encore, par après rebond, on nous a fait une extrêmement forte 2, donc classiquement, le petit tips, on doit privilégier une 4 qui est plutôt faible, donc on doit avoir une 4 plutôt à 23,6%, voire 38,2%, d'accord ? Mais pas plus, 50%, plus, ce serait vraiment, vraiment extrêmement, extrêmement car, car non, mais car, pardon, par rapport à la 2 qu'on nous a fait, donc ici, je vais placer ma 4, maintenant, un peu à l'avance, de manière spéculée, à 23,6%, 38,2%, on va le mettre à 38,2%, pour rester ici dans les choses les plus communes, d'accord ? Et par après, on finit avec notre dernière extension ici, je vais l'indiquer comme suit, voilà, on va au bas de notre 4, comme suit, et les objectifs de 5 sont les suivants, encore une fois, dans ce contexte aussi, les 100, 161,8% et 261,8% de Fibonacci, la 5, c'est-à-dire que cette verte-là, du coup, pas la bleue, mais la verte, l'objectif le plus bas, ou plutôt, par exemple, pardon, l'objectif minimal, se retrouve là, d'accord ? Juste un peu en dessous, donc est-ce qu'on nous ferait une légère extension pour aller rechercher un bas de 5 en bleu légèrement plus bas, etc., grossièrement, on a une grosse zone de target qui s'indique ici, d'accord ? De grosses zones de target qui s'indiquent dans ses alentours de prix, des 8300 dollars, 8400, voire même un peu plus bas ici, 8230 dollars, donc grosse, grosse zone de target ici, on va regarder bien entendu en dessous des comptants, etc. Malgré tout, il y a des targets plus basses encore, il faut le savoir, là, ça serait vraiment partir dans des extensions, on va dire, sur la 5, vraiment une 5 en étendue beaucoup plus longue, avec vraiment une intensité baissière extrême. Est-ce qu'il faut d'office le voir ? Potentiellement, oui, encore une fois, c'est à vous de voir. Ça se joue, encore une fois, je le rappelle sur un plan de trading ici, c'est-à-dire avec un stop-loss et surtout des take-profit partiels placés. Donc, si vous jouez sans TP ni rien, mes vidéos, encore une fois, je le précise, ne vous concernent pas, d'accord ? On parle ici de trading avec stop-loss et sortie de position assez rapide et prise de take-profit, donc prise de profit partiel, pardon, assez également rapide, entre guillemets, et de manière calculée. Donc ici, premier objectif, on a notre deuxième objectif qui est plus bas, qui se retrouve ici au 161,8% de Fibonacci. Je vais retirer ce rectangle-là qui me gêne pour le moment. On a compris que c'était l'objectif des 7200, d'accord ? Et par après, en fait, on a également un objectif plus bas qui est là-bas au 261,8%. Donc ici, clairement, beaucoup plus bas. Maintenant, on ne va pas l'aborder. Encore une fois, on va attendre que le BTC nous montre tout ça. Maintenant, celui qui veut shorter ça, la stratégie normalement, attention, ce serait de prendre cette épée-là. D'accord ? Encore une fois, à vous de voir si vous tenez un swing plutôt court dans le temps ou plutôt très long dans le temps. À vous de voir si c'est du journalier voire du weekly. En tout cas, à vous de voir comment vous gérez votre retraite. Donc ici, j'ai mis les TP à prendre après. Je vais les retirer parce que ce n'est clairement pas ce que je privilégie, d'accord ? Comme ça, on le sait. On va être regardé maintenant, en fait, on est dans quoi on travaille cette C-là, d'accord ? Une fois qu'on aura fini les 4, 5 ici en blanche, 1, 2, 3, 4, 5 en blanche, eh bien, ce sera fini. Pour moi, après, on aura retrouvé le BTC et on pourra enfin rebondir et revoir des plus hauts. D'accord ? Donc ici, maintenant, on va travailler quoi ? Maintenant qu'on a travaillé les sous bleu vert ici qui nous indiquent ici une zone de corrélation pour les alentours des 8300 dollars, eh bien, on va regarder, bien entendu, le sous des comptes en blanc. On va regarder, si j'arrive à faire quelque chose de bien ici avec mes souris, voir finalement qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher. Donc, sommet de 1, d'accord ? On va bel et bien chercher profondeur ici, 1, 3. On va regarder ça. Je prends la profondeur de la figure ici. La 3, comme objectif, je vous les rappelle tous oralement, 161, 8, 261, 8, 423, 6 et de manière plus rare, les 200 et les 361,8% de Fibonacci. D'après ce que je peux lire et l'analyse que j'en fais, personnellement, on devra péter ici les 261,8% de Fibonacci et aller chercher plutôt les alentours des 361,8% de Fibonacci pour notre petit BAT3 qui est ici indiqué. Donc, si j'arrive à le prendre encore une fois, BAT3 indiqué ici en blanche, d'accord ? Donc, il faut comprendre, ça, ce sont les toutes grosses vagues, d'accord ? Donc, ici d'ailleurs, ça se remet tout le temps à droite, je vais le mettre en très épais et le reste, je vais le mettre en plus fin ou en tout cas en moins visible comme suit, d'accord ? Comme ça, on les voit moins et comme ça, on est moins gêné par tout ça. Comme ça, on parle vraiment d'une seule chose ou en tout cas, on ne laisse que les lignes dont on parle. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Je remarque que quand on fait une pause de 2-3 jours, eh bien, il y a l'habitude qui part, c'est ça qui est fou mais ça part très vite. Donc ici, clairement, l'objectif, il est posé pour notre 3 donc on reste en Corée toujours plus ou moins dans cette zone des 8200, 8300, d'accord ? Et par après, on va enfin chercher le bas de la 5. Ah oui, d'abord, également, on nous a fait une 2 extrêmement puissante. Là, je vais mettre un deuxième Fibonacci par-dessus, désolé, mais comme ça, ça va un peu plus rapide pour moi parce que je n'ai pas encore une fois envie de faire une vidéo de 10 heures et la 4, si j'arrive à le lire, 0, 23, 6. Donc ici, on peut rechercher un 23, 6, voire un 38 de plus haut. Excusez-moi, je sais que c'est peu visible, moi tant que je m'en tire, tant mieux. Mais donc soit, en fait, on a une target de 4 qui va à 9150 dollars, soit légèrement plus haut aux 38.2 qui sont à 9700 dollars. On a deux targets ici à mettre en compte, celle-ci, donc je mets en rouge, comme ça, on voit que c'est les targets de 4 et également légèrement plus basse ici, d'accord ? Également là, d'accord ? Donc la 4 soit, eh bien, ça arrête ici, pardon, juste un peu plus haut ici, pas là, mais là, ici, d'accord ? Aux alentours des 9187 dollars dans la projection qu'on fait actuellement, à l'heure à laquelle je vous parle, soit légèrement plus haut. Étant donné qu'on nous a fait une 2 extrêmement puissante et qu'on a une forte zone de support actuelle mais qui deviendrait résistant à ce moment-là, on va arrêter ensemble pour le moment avec cette spéculation-ci. Le rebond de 4 à 9160 dollars, il peut monter plus haut, mais on verra ça plus tard, bien entendu, ensemble. Maintenant, on va partir directement, enfin, sur la projection de la 5 et c'est ça qui est assez intéressant. Alors, la 5, comme d'hab, rien de complexe, on prend notre affaire, on va au bas de 4 ici spéculer, d'accord ? Donc, encore une fois, si la 4 monte plus haut, le Fibo, on le remonte, on ira bien entendu là où vraiment, on va chercher notre petit BTC et maintenant, par contre, on spécule là-bas, donc on va ici dans ce premier rectangle rouge. Par après, les objectifs pour cette 5-là et terminer le bas de notre C sont les suivants. Comme d'habitude, les 100. Alors, ce serait une 5 qui irait chercher seulement les 8040 dollars. C'est une baisse finalement assez faible. Après, il n'y a pas de problème, on retrouve bien une zone ici de grosse, en tout cas, une grosse zone de support ici comme vous voyez. Malgré tout, pour ma part, je vois quand même l'intensité plus puissante, c'est-à-dire aller chercher ici les 161,8% de Fibonacci. Je vais remettre les petits rectangles, d'accord ? Donc ici, d'ailleurs, je vais l'indiquer là. Ici, c'est une zone de rachat, d'ailleurs, c'est pour jouer des langues par exemple, d'accord ? Ça, c'est une potentielle langue. On a 20 langues plus hautes mais en laquelle, pour moi, je crois moins, d'accord ? Ici, c'est-à-dire aux alentours des 8040. Deuxième zone ici, ce sont les 7360 dollars. Vraiment, comme vu ici, vraiment sur le bas, finalement, de la zone de support horizontale. Et pour terminer, on a un objectif carrément qui va beaucoup plus bas ici qui est aux alentours, comme vous voyez ici, des 261,8% de Fibonacci. Ça, c'est un prix qui va aux alentours des 6 240 dollars. Alors, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible mais encore une fois, ce n'est pas du tout ce que je privilégie. Maintenant, ce que je privilégie ou pas, on n'en a rien à tute, d'accord ? Quand vous mettez votre plan de trading en place, vous passez à l'achat, vous mettez votre stop loss et vous mettez votre TP et puis point barre, d'accord ? Maintenant, que moi, oui ou non, je dis ça, plus de chance ou moins d'avis comme ça, un peu personnel, on n'en a rien à faire. Quand vous mettez votre... C'est comme ça et c'est tout. Même si moi, j'y crois moins, ça ne veut rien dire, d'accord ? Vous mettez vos stratégies et vous suivez vos stratégies une fois que votre trade est ouvert, d'accord ? C'est important de le comprendre. Et enfin, on aura notre BATC. Alors, comme dit, BATC dans une des trois targets, on va regarder maintenant. Je vais laisser, donc je vais mettre ma 5 là où je crois le plus, mais encore une fois, on s'en tute, vous avez bien compris, ce n'est pas parce que je mets ma 5 là qu'on va s'arrêter là, ce n'est pas pour rien que je mets des petits rectangles verts, etc., bien entendu, c'est encore une fois des plans de trading. Maintenant ici, je veux indiquer surtout ce BATC, d'accord ? Et encore une fois, maintenant, je vais le faire corréler avec tout le reste. Alors, la BATC, je prends mon O, je vais à mon bas, je vais au sommet de ma B ici et ma BATC, les objectifs de cette affaire-là sont, encore une fois, je les rappelle, 61,8, 123 et 161,8. Alors ici, clairement, quand on regarde, 61,8, ils sont percés, d'accord ? Ils sont percés, c'est fini. D'ailleurs, mon décompte n'est absolument pas fini à la baisse. S'il est bon, encore une fois, d'accord ? S'il y a quelque chose que je n'ai pas vu et que le BTC décide de stagner à l'horizontale pendant deux mois, on vivra avec et puis c'est tout. Mais maintenant, clairement, pour la baisse que je vois, on a notre objectif des 100% de Fibonacci ici, assez faible également parce que si on doit prendre en compte ce sous-décompte-là, on ne serait que dans la 3, 4 et puis après, on nous ferait une 5 extrêmement faible. Encore une fois, c'est possible, mais voilà, après, oui, non, je n'en sais rien, personnellement, ce n'est pas ce que je veux croire. Mais notre objectif peut s'arrêter ici de ces 100% de Fibonacci. Donc finalement, on peut jouer un long là pour celui qui le veut, une fois, ce n'est pas parce que je ne le ferai pas que vous ne pouvez pas essayer. Chacun son propre avis et chacun, bien entendu, sa propre analyse et sa propre personnalité par rapport à son style de trade également et surtout le risque également, etc. Bref, chacun est soi-même. Maintenant, le deuxième objectif, ce sont les 123% de Fibonacci qui sont ici. Là, objectif également qui corrélera avec ce BAT 5 ici, même très proprement. Regardez, si on part dans cette projection-ci, l'objectif de 5 est légèrement au-dessus des 123, vraiment assez propre ici, vraiment assez propre également. 123 propre et par après, le dernier objectif se retrouve là-bas tout en dessous au 161,8% de Fibonacci là où le petit rectangle a été mis d'ailleurs en légèrement retrait. Ça bouge tout le temps, c'est ici, d'accord ? Vous l'avez vu là, maintenant je remets en retrait mais ça, c'est l'objectif des 161,8% aux alentours des 5600. Donc ici, grossièrement, retourner aux alentours des 6100, 5600, extrêmement bas personnellement. Ce n'est pas du tout la prise d'élection que je donne donc pour ma part, je jouerai à ce moment-là une zone d'achat à nouveau certainement aux 7200, plus bas potentiellement, d'accord ? C'est-à-dire que mon stop sera pris et du coup, on ira avoir les objectifs plus bas mais pour ma part ici, zone de rachat potentielle assez importante pour moi aux alentours des 7200 dollars, d'accord ? Donc maintenant, voilà ce que je vois pour cette affaire-là. Une fois qu'on aura retrouvé ce bas-là, on aura trouvé notre bas d'Y. Également, je voulais insister sur une chose, c'est que là maintenant actuellement, si on devait corriger tout ça, d'accord ? Alors là, je vais mettre ça en daily, je vais mettre ça en daily, d'accord ? Si on devait corriger aussi puissamment, d'accord ? La hausse, là il faut comprendre une chose, c'est qu'on serait dans une quête extrêmement puissante. Alors regardez bien, si je prends en fait, ah oui, bien entendu, si je ne l'indique pas, eh bien vous n'allez pas de voir de quoi je parle. Moi je sais parce que c'est dans ma tête mais vous, vous ne pouvez pas lire dans mes pensées malheureusement. Mais là maintenant, on serait dans une quête potentielle. Alors la chose à voir, c'est que, encore une fois, statistique, d'accord ? Si on descend si bas, alors que moi, je vous le dis d'ailleurs, je pense qu'on va, enfin en tout cas, mon analyse me liquerait et donc j'ai une prédilection, une envie plutôt à croire aux 7200, 7300 dollars. Si on va si bas, combien on va chercher ? D'accord ? On va regarder ça ensemble. Alors je vais même faire exprès de passer en weekly parce que j'ai en fait avoir du mal à poser mes fibos malheureusement. Donc ici, voilà, ça ira mieux. Donc ici, je prends maintenant mon fibo, je mets bel et bien mon aimant, je vais au sommet qui était aux alentours dès que vous voyez ici 13 868 dollars. Je vais au plus bas et c'est-à-dire que si on va chercher là, oh propre, regardez ça, propre, alors voilà, l'objectif rectangle vert, il va chercher les 68. Propre, propre, extrêmement propre. D'accord ? Donc ici, clairement, les 68 nous indiquent quel prix d'ailleurs. Ils ont autour des 7365 dollars, rien de plus propre, c'est vraiment magnifique, on tombe vraiment dans la target. Clairement, voilà, vraiment, c'est pour ça, en plus de ça, la target des 68 serait extrêmement propre et là, on aurait potentiellement, du coup, comme dit, une 4 potentielle mais très puissante, donc une statistique assez faible ou au contraire, attention, là, je vais vous le montrer, d'accord ? Ou au contraire, potentiellement, parce que vous savez bien, les 50, 61, c'est plutôt des statistiques pour des 2. Alors, encore une fois, je le dis, ce ne sont que des plans de trading et je n'ai pas, comment est-ce qu'on explique, comment dire, la science infuse et surtout, la boule de cristal qui me permet de lire dans l'avenir mais du coup, on ne serait peut-être pas dans une 1, 2, 3, 4, 5 comme ça mais déjà dans une grosse 2. Alors, encore une fois, maintenant trop tôt pour le faire, on attendra vraiment le développement des sous-vagues. Grossièrement, ça, ce sont des extrêmement grosses vagues, on va surtout, pour travailler ça, et bien encore une fois, faire les sous-décomptes. La grosse vague ici, on verra plus tard s'il est validé ou pas, la 4 vers la 5, si on doit la valider en 4 ou 5 ou si au contraire, on est dans une 2 vers une énorme 3. J'espère que vous me suivez. Est-ce que grossièrement, on est là-dedans ? D'accord ? Est-ce qu'on est là-dedans ? Donc, c'est-à-dire que je vais encore une fois changer la couleur, je vais les mettre en jaune, j'ai retiré l'élément pour avoir des facilités de placement. Est-ce qu'on est dans une racine qui a déjà été chercher une énorme 1, qui va chercher maintenant une énorme 2 et puis après, boum, 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 et on pète à la hausse mais vraiment de dingue comme suit, on est encore 3, 4, 5, ou au contraire, on est encore que dans des sous-vagues et qu'on attend vraiment un pétage encore plus puissant plus tard. On verra ça dans le temps. Maintenant, comme dit trop tôt, on va se repositionner plus tard bien entendu, mais non, de toute façon, ce n'est pas important étant donné que de toute façon, on fait des plans de trading et que nos plans de trading ne vont pas tenir des années, encore une fois, on ne peut pas tenir un trade pendant des années sauf si vous jouez sans levier, etc., bon, c'est autre chose mais grossièrement, voilà, il faut le comprendre que pour le trading ici, les grosses vagues, c'est intéressant pour avoir une idée de la projection qu'on peut se faire mais on pourrait être plus précis par rapport à ces projections-là seulement plus tard. Donc encore une fois, n'oubliez pas, mes attentes pour moi pour le petit BTC, c'est d'aller très haut, c'est de dépasser les 100 000, dépasser les 200 000, dépasser les 300 000, on l'espère en tout cas, mais en fait, de monter très haut avec celui-ci dans son intensité de prix. On verra tout ça, bien entendu, durant les années qui suivent en espérant que maintenant, d'ailleurs, il ne nous fasse pas un range pendant des mois sinon ça va être horrible à trader et donc finalement, ça va être horrible à vivre. Je l'espère pour personne, pas pour moi, pas pour vous. Bon, peu importe, aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses, j'espère que c'était compréhensible, donc ça indique quoi durant cette vidéo, petite conclusion en fin de vidéo, c'est qu'enfin, on serait sorti du range, en tout cas, on ose espérer. Je rappelle, les néophytes, ne traitez pas ça parce que c'est vraiment très risqué, ça monte sa descente, ça monte sa descente sans prévenir et voilà, et puis c'est tout et en plus de ça, pour moi, on serait déjà maintenant par rapport à ce que je peux lire non plus d'ailleurs dans ce triangle, mais déjà dans, eh bien, cette correction petite baissière pour aller rechercher les alentours des 8 000 et même plus bas, 7 200 dollars. Tout a été dit, merci à vous tous, un grand merci. D'ailleurs, maintenant, je vais faire une autre analyse pour l'Atari, mais attention à l'Atari, la personne qui m'a demandé l'analyse m'a demandé de faire ça seulement en privé pour elle, du coup, elle ne sera pas partagée sur YouTube, mais voilà, mais ce n'est pas grave, mais en tout cas, du coup, je vais directement me lancer là-dessus. Sur ce, on se laisse et ciao !